Créée par le décret numéro 2002, 934 du 3 octobre 2002, l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat APDA organise la première édition du salon Maisons et Déco afin de promouvoir l'expertise de nos artisans. Le secteur de l'artisanat revient à n'en pas douter une importance capitale dans le processus de développement économique et social de notre pays. Par sa contribution dans la valorisation du génie culturel, ce salon arrive à son heure, selon le directeur général de l'APDA, Papa Modonao. L'organisation de la première édition du salon Maisons et Déco qui est un salon professionnel sur la décoration d'intérieur, l'agencement, l'aménagement, le mobilier de maison et la décoration d'extérieur. Et ce salon qui vient à son heure rentre dans le cadre de la politique de promotion de l'artisanat sénégalais qui nous est confiée en tant qu'agence d'exécution. Les panels seront organisés durant l'exposition. Ce sera une opportunité de moderniser l'artisanat par des mesures concrètes en appuyant des corps de métier Mamadou Diop, directeur de la formation et de l'insertion des artisans. L'exposition vise des corps de métier ciblés, mais parallèlement, en mars de cette exposition-là, on va organiser des panels qui vont traiter des sujets qui intéressent les artisans dans leur majorité ou bien dans leur globalité. C'est pourquoi on s'est dit qu'en premier lieu, nous allons organiser un panel qui va traiter de la protection médicale des artisans, le financement des projets artisanaux. Le saumage des jeunes est une réalité absolue. Le salon Maison et Déco sera une porte ouverte à l'endroit de la jeunesse. C'est une réponse à toutes les questions que la jeunesse sénégalaise se pose. C'est une réponse à toute la problématique de l'emploi. L'artisanat est une réponse à la problématique même de l'immigration clandestine. L'artisanat est une réponse à la problématique de la lutte contre la pauvreté et même de l'emploi décent. Même de l'entrepreneuriat aujourd'hui qui est donné comme exemple pour s'en sortir. Le chemin à parcourir est long. En conformité avec la politique gouvernementale du chef de l'État, M. Macky Sall, la PDA, ambitionne à relever le défi énorme avec l'appui de ses partenaires. Il y a BVIX, mais aussi le CISES, qui est le partenaire stratégique dans cette activité, qui est avec nous en accompagnement, mais qui nous accueille aussi, qui accueille la manifestation. Et nous avons aussi d'autres structures d'encadrement qui vont nous accompagner. Je peux citer le conseil, la CPEX, la DPME, FONGIP, BNDE et la BHS. La première édition du salon Maison et Déco, qui se tiendra au CISES du 15 au 20 mars 2022, sera totalement élargie à l'intérieur du pays. Cela témoigne un bon esprit de management du directeur général de la PDA, l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. Sous-titrage Société Radio-Canada